Salam alaykoum, c'était la troisième vidéo sur le traitement du signal, l'où la quinte l'analyse des signaux périodiques, cette année vidéo signaux transitoires, c'était une analyse des signaux aléatoires, troisième classe de signaux. Alors, par définition, un signal aléatoire, c'est un signal xt tel que la valeur à l'instant t obéisse aux lois du hasard. Bon, comment étudier le signal aléatoire, on conçoit la fonction, c'est-à-dire la densité de probabilité de Px, donc c'est-à-dire la densité de probabilité de Px. Par définition, la probabilité de trouver la valeur liée le signal aléatoire au voisinage liée la valeur x0, il y a la probabilité de x0 fois dx. Donc, P de x0, il y a la densité de probabilité, le point x0 multiplié par dx, parce que P est une densité. Donc, c'est une probabilité divisé par une tranche de x. La probabilité, la densité P de x est définie. Donc, c'est une définition. P de x, qu'on dit, ma positive ou nulle, où l'intégrale moins l'infini plus l'infini de Px dx égale 1. Donc, il y a une densité de probabilité. Voilà une densité de probabilité gaussienne. Donc, la partie hachurée qui correspond à x variant entre x moins delta x et x plus delta x. Donc, la probabilité de Px, comprise entre les deux valeurs, x moins delta x et x plus delta x, et il y a l'intégrale de x moins delta x jusqu'à x plus delta x, de Px dx. On peut faire une approximation de l'histogramme de x. Pardon, une approximation de la densité de probabilité x. quand on se met à l'histogramme de x. Donc, je vais vous décrire. Quand on dit maintenant, il y a un nombre grand N les valeurs x de T, une expérience qui a été un grand N valeur x de T. Ou quand on a une valeur les réalisations, quand on se voit, je vais quand on se voit, je vais réaliser parmi les grandes N valeurs liées x et l'enn on a une réalisation liées le signal xt et 1 000 échantillons la valeur 6 t'hqaët t'la tient m'ra donc, en gros, la densité de probabilité de 6 il y a 30 divisé par 1000 donc, voilà on a la courbe liée à l'histogramme horizontalement on a les valeurs liées le x les réalisations ou bien les observations liées le valeurs donc, chaque valeur qu'on se voit qu'on se voit j'haile liées le z parmi les valeurs liées le x et l'expérience et on divise par le nombre total d'échantillons liées le x donc, c'est-à-dire une courbe approximativement égale à la densité de probabilité bien sûr qu'on se voit le nombre liées le échantillons liées le x t l'histogramme converge vers la densité de probabilité liées le x sans oublier une remarque il shift le signal aléatoire a un dos une densité de probabilité qui n'est des signes les mains donc des densités de probabilité par exemple la météorologie on ne peut pas définir la densité de probabilité liées un signal météorologique par exemple la température la pression le taux d'humidité donc il y a des tranches mais il y a des expériences pour en déduire une densité de probabilité alors commençons par l'analyse temporelle d'un signal aléatoire donc la moyenne de xt donc la moyenne statistique maintenant on parle moyenne statistique mais c'est moyenne temporelle par abus de langage l'analyse temporelle les signaux périodiques et les signaux transitoires le cas de les signaux aléatoires en fait c'est une moyenne statistique ou quelque identique à la moyenne temporelle le cas de la propriété l'ergotisme les moments statistiques comment on met les moments temporels donc la moyenne du signal x c'est l'intègral de moins l'infini à plus l'infini de x px dx la variance c'est-à-dire le moment d'ordre 2 c'est sigma carré avec sigma considéré à l'écart type standard deviation std c'est la valeur moyenne de x moins x au carré donc la différence entre la valeur du signal et la moyenne du signal élevée au carré égale on peut démontrer ça facilement à espérance de x carré moins la moyenne de x au carré sigma l'interprétation physiquement il y a l'amplitude de l'influctuation de l'xt autour de la moyenne il y a qu'un sigma qui vient de zèv donc le signal il fluctue zèv autour de x il est étalé il y a qu'un sigma très faible les fluctuations qui coulent l'aile donc qui coulent le signal autour de sa moyenne alors deuxième caractérisation d'un signal aléatoire après la moyenne il y a la puissance moyenne du signal x donc l'aspect énergétique donc on définit la puissance instantanée d'un signal aléatoire par sa valeur à cet instant élevée au carré x carré t c'est la puissance instantanée la puissance moyenne il y a l'espérance de x carré égale par définition l'intégrale sur r x2 px dx qu'est-ce qu'une des approximations qu'on peut faire pour calculer cette puissance qu'est-ce qu'une réalisation d'un signal entre moins grand T sur 2 secondes tel grand T sur 2 secondes ou qu'est-ce qu'une dure l'intégrale de x carré sur grand T dt donc on calcule la surface il est qu'une tête la courbe x carré sur grand T plus grand T est élevé plus cette approximation s'approche de la puissance espérance de x carré donc on fait entre T vers l'infini en disant T très élevé donc on a remplacé la densité Px par la constante 1 sur grand T donc physiquement on a sous-entendu que entre 0 et grand T secondes toutes les valeurs xt sont équiprobables la probabilité la densité de probabilité 1 sur grand T alors côté discret si on discrétise un déclin intégral on prend grand N échantillon on peut déduire à de l'approximation la puissance espérance de x est la somme au lieu de l'intégral d'elle les x carré divisé par grand N moins 1 bon on peut diviser par N moins 1 au lieu de grand N alors on a grand N échantillon parce que on a un problème de biais donc on peut diviser par grand N mais c'est une estimation biaisée on verra ce que ça veut dire la puissance donc c'est un théorème ou une propriété la puissance espérance de x carré il y a sigma carré plus la moyenne au carré sigma carré c'est la puissance des fluctuations puisque c'est espérance de x moins moyenne au carré ou la moyenne au carré c'est la puissance de la moyenne donc disons que la puissance d'un signal aléatoire fera deux composantes la puissance des variations plus la puissance d'elle la partie constante d'eux un signal fait une partie constante liée à sa moyenne plus une partie variable l'oscilloscope il y a dc plus ac donc la puissance de la moyenne il y a le carré la puissance des variations il y a l'écartir alors quelques lois usuelles la loi normale très célèbre la loi normale c'est une densité de probabilité gaussienne qui s'écrit 1 sur racine de 2pi sigma exponentielle moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré la moyenne la moyenne est mu et la variance est sigma au carré donc c'est la loi normale quand on généralement dit un signal aléatoire qui s'écrit à la fin de la fin donc il y a une observation dit un signal x mais il y a une information a priori donc je ne sais qu'un goul sa densité de probabilité elle est normale donc il suit une gaussienne la courbe en cloche qui est répartie autour d'une valeur moyenne avec une coefficient de l'étalage ou une épaisseur proportionnelle sigma donc il y a les densités de probabilité normales pour plusieurs valeurs dit sigma donc on voit l'effet largeur épaisseur et l'écart type un exemple maintenant la nature voit le bruit thermique donc si vous prenez un conducteur maintenant le couille va rouler une résistance ou un composant électronique quand il chauffe donc la température le grand T varie c'est l'agitation les composants le conducteur ou le semi-conducteur soit des trous soit des électrons ou même les particules qui vont agiter suite à la température grand T et cette agitation globalement la moyenne génère le signal qui s'appelle bruit thermique ça veut dire quand il y a une résistance la valeur de la tension au bord de la résistance ou le courant l'idée sur la résistance il faut mettre plus ou moins le courant ou la la tension du le bruit thermique deuxième loincer usuel la loi uniforme donc le signal Xt il est compris entre deux valeurs constantes petit a petit b ou les valeurs les deux constantes qui sont équiprobables la probabilité donc puisqu'il y a des critères de définition de PX l'intégrale de PX est égal à 1 donc obligatoirement la valeur de PX constante est 1 sur B-1 l'intégrale de PX est égal à 1 il y a un choix si on fait le calcul de la moyenne intégrale de X PX on trouve facilement B plus A sur 2 ça veut dire le point qui se trouve entre A et B ou A plus B sur 2 le milieu l'écart-type sigma et la variance sigma carré on fait le calcul l'intégrale de X moins moyen de X le taux au carré PX DX b moins A au carré sur 12 donc plus A est proche de B sigma plus A est très loin de B sigma 4 qu'il y a alors un exemple vous avez par exemple un signal sinusoidal X T égal sinus oméga T plus donc vous observez à l'oscilloscope le signal sinusoidal mais vous savez que la valeur de à l'instant T égal 0 c'est équivalent à dire que X t égal sin oméga T plus phi avec phi une phase aléatoire comprise entre 0 et 2 pi donc l'indice sinusoidal makan arf la valeur d'elle à l'instant T égal 0 ça veut dire makan arf sinus de phi ça veut dire makan arf phi donc je peux dire qu'un supposé nfi c'est une variable aléatoire mais répartie d'une manière uniforme 0 e 2 pi a égal 0 b égal 2 pi alors on passe maintenant au spectre d'un signal aléatoire l'analyse fréquentielle bon l'analyse qui a l'analyse est aléatoire donc même que l'intégrale de exponentielle moins j oméga t c'est à dire l'intégrale de Fourier alors on va dire l'état aléatoire madame x aléatoire ou on va un spectre aléatoire en plus non n'onquadroux d'élo les séries de Fourier l'an x n'a périodique alors c'est n'a j'ai tariqa bach n'definiu l'spectre d'un signal aléatoire qu'on bidao ou l'haja n'chouvo hâd sénial aléatoire ou chando des caractéristiques restrictives ça veut dire mâchi chez aléatoire mandoula rassla c'est à dire la stationarité donc on commence à limiter la classe d'études un signal aléatoire qu'on est stationnaire au premier ordre il est quand la moyenne d'élo ne dépend pas de t ça veut dire e x de t ne dépend pas de t il a borna la moyenne d'un signal x fois de l'instant t stationnaire au premier ordre alors stationnaire au second ordre si la fonction qu'on appelle fonction d'autocorrélation r indice x x x t x t plus t ne dépend pas de t donc donc j'explique quand la valeur d'élo à l'instant t plus t donc x t x t plus t ce sont deux entrées qui sont le multiplicateur et il y a x t multiplié par x t plus t avec t c'est un nombre réel quand la moyenne d'élo à le produit la fonction d'autocorrélation entre les valeurs d'il le signal binetum x t x t plus t bon la fonction r x vient sur la fonction déterministe il n'est pas aléatoire à chaque fois qu'on applique l'opérateur espérance la probabilité qui est l'aléatoire qui est le déterminisme donc cette fonction dépend de t il ne dépend pas de t qui est stationnaire au second ordre et là je c'est un moment de un produit de deux valeurs aléatoires si vous remplacez taux par 0 rx de 0 égale e x carré lié par définition la puissance donc la puissance d'un signal x aléatoire stationnaire au second ordre il y a la valeur de sa fonction d'autocorrélation à l'instant initial et les paires en démontrent que rx moins taux il y a rx plus taux il suffit de remplacer t par t moins taux donc on aura x t moins taux x t moins taux plus taux donc c'est une fonction paire on démontre que le maximum de rx au px ça veut dire quelque soit taux la fonction d'autocorrélation elle est inférieure ou égale à rx 0 la puissance d'abord voilà mais le définit la fonction d'autocorrélation on peut dire la définition de la densité spectrale de puissance de l x la densité spectrale de puissance il y a la puissance de x par unité de fréquence s s indice x de f égale dpx sur df s n'a yed s x de f il y a la transforme de fourier diel grand r indice x de taux donc la densité spectrale de puissance il y a un signal aléatoire et par définition l'intégrale de rx taux exponentielle moins j de pi f taux d donc c'est une définition en fait il y a un théorème l'esmet le théorème de Wiener Hintz Einstein il y a un théorème c'est un théorème c'est un théorème mais il y a un théorème qui est un théorème qui est un théorème qui est un théorème indépendamment de l'autre il y a un théorème qui est un théorème la densité spectrale de puissance il y a la transformation de fourier de rx ou qu'il y a un théorème qui est un théorème la définition de la densité il y a la transformation donc les joues sont valables puissance dans une bande fréquentielle il y a une bande entre deux fréquences f1 et f2 il y a la puissance le signal fait des clavantes qu'ils sont mis en monolatéral parce que c'est entre f1 et f2 entre moins f1 moins f2 et f1 f2 une fréquence positive qui est virtuelle physiquement une fréquence négative n'a pas de sens pour le moment donc donc un spectre pour les fréquences positives la même chose pour les fréquences négatives la puissance monolatérale est la puissance considérée uniquement pour les fréquences positives ça veut dire la puissance bilatérale ratique on y a deux fois donc la puissance du signal sur la bande f1 f2 il y a l'intégrale de f1 à f2 lié il y a sx df ou la puissance totale il y a l'espérance de x carré il y a rx de 0 il y a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini sx f df donc faites les deux dernières formules la densité le terme densité l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s df il y a la puissance totale ça veut dire que s fois df il y a d de p la puissance élémentaire donc la puissance élémentaire sdf on la divise par df qu'à certaine à sf c'est à dire la puissance élémentaire divisée par fréquence élémentaire donc c'est une densité spectrale de puissance alors maintenant on joue comment approximer cet sf alors la méthode l'équidime en marufa classique il y a le périodogramme ça veut dire qu'on bida on a des périodes des tranches temporelles il y a ou qu'on dirou l'honne transforme de fourier l'immarufa donc on observe on observe x pendant T seconde et on note cette observation x t t et on calcule la transforme de fourier de x t t et on calcule la transformation de la réalisation c'est un signal déterministe bien sûr l'adresse de l'expérience une première fois c'est un signal mais l'expérience c'est un autre signal donc ça veut dire les expériences entre zéro et grand T il y a les transformes de fourier il y a les spectres donc une moyenne une moyenne une approximation du spectre il y a le module au carré il y a la transforme de fourier il y a de la tranche divisé par grand T donc on démontre on démontre mathématiquement que la limite quand grand T tend vers l'infini le module de xf virgule grand T au carré il y a la densité spectrale de puissance et le signal aléatoire petit x donc on a une réalisation particulière dit le signal aléatoire entre zéro et grand T donc je peux dire pratiquement qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a transformé de fourier on éleve au carré on divise par la durée totale et la densité le bruit blanc alors c'est quoi un bruit blanc c'est un cas particulier c'est un cas particulier de signaux aléatoire le bruit blanc est une caractéristique où il y a DSP d'élo DSP est une densité spectrale de puissance constante entre la bande f1 et f2 donc un bruit est blanc il faut préciser quelle bande est-ce qu'elle est blanc entre f1 et f2 mais à l'extérieur est-ce qu'elle est colorée c'est-à-dire DSP d'élo variable alors S X de f on la note sigma b carré donc l'indice b qui est une le bruit où il y a un bruit égal à N sur 2 on verra que puissance monolatérale puissance bilatérale alors la densité spectrale puissance est constante égal à N sur 2 où il y a la densité DSP il y a la transformée de fourier d'il R fonction d'autocorrelation donc la transformée inverse d'il S X il y a R je n'y a la transformée d'il N sur 2 une constante il y a N sur 2 transformée lielle la constante 1 qui est par définition la transformée lielle l'impulsion de Dirac donc rappelez-vous l'impulsion de Dirac delta T a pour transformer 1 et la constante 1 a pour transformer delta F donc maintenant on déduit la fonction d'autocorrelation R indice b taux égale sigma b2 delta taux ça veut dire quoi ça veut dire que R indice b pourtant nul c'est sigma b2 r indice b pourtant non nul c'est égal à 0 donc Xt et Xt plus taux sont totalement décorrélés lorsque taux n'est pas nul un bruit blanc une valeur b un instant t ou une valeur a b un instant t plus taux l'espérance du produit il est égal à 0 qu'en goulot ces deux échantillons sont décorrélés donc on peut donner comme définition un bruit blanc c'est un bruit dont les réalisations à deux instants différents sont décorrélés alors quelle est la puissance du bruit blanc dans la bande de b il y a l'intégrale de Xf de f1 à f2 comme c'est constant n sur 2 donc c'est n sur 2 fois b avec b égal f2 moins f1 on multiplie par 2 parce que c'est une puissance bilatérale donc je répète c'est deux fois n sur 2 fois b donc il y a n p donc on agite la commodité de noter s n sur 2 alors bruit d'agitation thermique c'est un bruit blanc le bruit d'agitation des particules dans un conducteur ou bien dans un composant ou bien dans un gaz tout simplement à une température quantée on démontre que n sur 2 égale sigma carré c'est n demi constante de Boltzmann k fois la température absolue grand T donc la puissance totale une bande f1 f2 qu'est-ce qu'on grand R donc résistance bruyante ça veut dire qu'on tient compte de l'agitation thermique c'est un bruit la puissance de l'eau la moyenne de l'eau les courants et les tensions au bord de l'air c'est un peu les erreurs qu'on commet alors on démontre que la tension bruyante U c'est-à-dire les 4Z la tension qui est à l'abro le voltmètre il y a U TH TH ça veut dire thermique racine de KTB fois la résistance donc la résistance est-ce qu'il y a la bande de fréquence est-ce qu'il y a la température élevée qui est-ce qu'il y a la tension du bruit thermique qui est-ce qu'il y a donc l'incertitude de mesure qui est-ce qu'il y a l'ITH c'est la même formule mais avec une division par R alors quand on fasse un signal sur le bruit donc il y a une expérience il y a un signal mais il y a des parasites donc c'est un signal aléatoire bruité et il faut savoir qu'il y a le bruit avec le signal donc on définit ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit donc Xt noyé dans un bruit B Xt est le signal original qui disait qu'il y a un bruit Bt donc le rapport R égale puissance de X divisé par la puissance dire le bruit B c'est même le rapport signal sur SNR signal to noise ratio on prend 10 log de R comme définition dire le SNR en dB donc je donne 10 log 20 log parce que R c'est déjà un rapport de quantités qui sont élevées au carré donc R il y a P sur Px sur Pb ou Px ou Pb sont des espérances des signaux au carré comme log le carré d'une valeur ou deux fois log de la valeur donc on a 10 20 et l'amplitude 20 l'amplitude l'amplitude 10 maintenant on fait passer un signal bruité comme ça x plus bruit ou x fois le bruit quand on donne un filtre par exemple ou un système en général donc voilà l'entrée maintenant qui est x bruité il est traité par un système qui a donné une sortie un autre signal y c'est le système qui a pu confier des parasites qui génèrent un de bruit qui n'est pas qu'il n'est pas dans l'entrée donc ils ont aidé dans l'entrée ou qui ont la sortie donc le facteur de bruit d'un système c'est le SNR dans l'entrée divisé par le SNR dans l'entrée par définition donc on dirait le calcul de l'SNR dans l'entrée ou le SNR dans l'entrée et l'alqîna dans l'entrée plus élevé ça veut dire que le système n'est pas le bruit l'alqîna l'axe donc n'est pas le bruit donc pareil le facteur de bruit en db qui a dit log f quand on note delta r db analyse d'une SNR bruitée ce matelas donc on a deux SNR pour rendre une petite simulation donc on a 9 f simple infrequency fréquence d'échantillonnage 1000 ça veut dire le pas d'échantillonnage roi 1 sur f donc le pas d'échantillonnage roi la durée qui sépare deux échantillons successifs on va prendre N égale 1500 échantillons d'électe signal qu'on va générer alors t égale 0 2. N moins 1 fois T roi le vecteur ton donc tu marques qu'il y a T indice S fois T indice S machine fois T d'accord erreur de frappe qu'il y a t égale 0 2. N moins 1 multiplié par T indice S alors le signal généré c'est une somme de deux sinus 8 0 7 fois sinus 2 pi c'est quanté plus sinus 2 pi 120 donc première sinus suite d'amplitude 0 7 et de fréquence 15 Hertz deuxième sinus d'amplitude 1 et de fréquence 120 Hertz bon quand je dois avoir la somme avec le signal S pur qui est déterministe ou quand je dois aller un bruit donc grand X ou le signal aléatoire égale S plus 2 fois rien de N grand N donc la fonction matlab random normal ça veut dire générez-moi grand N valeur aléatoire gaussienne donc grand N grand N c'est un bruit gaussien puis grand N égale 1500 échantillons en plus qu'un dérou multiplié par 2 ça veut dire que son écart-type sigma égale 2 et sa moyenne est nulle donc grand N grand N c'est un bruit gaussien de moyenne nulle d'écart-type 1 on le multiplie par 2 pour avoir sigma égale alors on prend la transformée de Fourier d'Elhead grand X Y égale FFT de X Fast Fourier Transform et on prend le module Y égale abs de Y module de Y divisé par grand N c'est-à-dire le nombre d'échantillons donc division par N donc division par grand T la durée alors le vecteur fréquence pour représenter Y en fonction de la fréquence on commence par la fréquence nulle donc 0 au canibsio c'est la fréquence Fs divisé par 2 donc il y a Fs sur grand N où est le pas fréquentiel au-delà la résolution fréquentielle donc fois le vecteur 0 2 points jusqu'à grand N sur 2 et l'écriture si on écrit F égale 0 2 points Fs sur N 2 points Fs sur 2 c'est la même écriture là il est matriciel mais je vois on trace donc le signal original enfin pardon le signal bruité signal aléatoire grand X en fonction du temps T et on fait 1000 c'est un facteur multiplicatif pour qu'il belline l'barouille très faible donc on multiplie par 1000 pardon on multiplie par 1000 pour qu'on voit l'échelle horizontale en millisecondes pardon donc 1000 fois T ça veut dire que T horizontalement sera en millisecondes et non pas en secondes donc plot F Y on trace le spectre en fonction de la fréquence donc on trace le signal X donc somme de 2 sinus plus le bruit on a la densité spectrale de puissance approximation bien sûr donc là on voit bien qu'il y a deux pics la fréquence 50 Hertz ou la fréquence 120 Hertz donc si vous regardez le signal flottant donc la première courbe ça veut dire l'analyse temporelle incapable de détecter la présence d'elle des signaux périodiques voilà qu'il m'il y a d'euro la transformée de fourier l'analyse spectrale qui est bien ou l'indétypique donc qu'on a failli à le signal arrière d'euro plus un bruit voilà merci et à la prochaine vidéo 4 sur 8 qui sera consacrée les filtres analogiques qu'on a qu'on a pour l'échantillon et la numérisation voilà ici les références bibliographiques sur internet des bouquins des polycopes etc